salut à tous les amis j'espère que vous allez tous très bien soyez les bienvenus là pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je suis à saverne et je vais charger pour déposer à rotterdam logiquement j'étais prévu pour le havre ça a été annulé donc du coup nouveau chargement rotterdam ça va faire un tour tranquille toi je suis de retour normalement vendredi dans la matinée on est mercredi mercredi matin ils sont en train de me charger là tout doucement après il faut que je filme discretos je sais pas tu vois si vraiment j'ai le droit après bon logiquement j'étais prévu il fallait que je charge hier hier j'ai dû changer mes pneus à l'avant j'étais sur la ferraille donc c'était chaud de ouf donc du coup ben voilà c'était pas possible de le charger ils nous ont rappelé nous ont dit voilà qu'il ne charge pas demain et qu'il fallait passer à 7h30 première heure donc voilà on est à l'heure même avec un petit 10 minutes d'avance tu vois bon les mecs sont tranquilles ils m'ont pas emmerdé au contraire même j'ai discuté avec le responsable du quai là il m'a dit non tu as bien fait d'aller changer tes pneus d'abord la sécurité ensuite le boulot tu vois elle a totalement raison bon en tout cas moi j'espère que vous allez bien la famille écoutez ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve sur la route je sais pas encore où exactement mais on va se retrouver sur la route allez un petit coup de générique et c'est parti bon salut les amis ils m'ont chargé et là j'ai attendu une heure pour la douane quand même ça va j'ai déjà attendu plus longtemps plus qu'une heure là pour les documents douaniers donc ça va tu vois maintenant on peut décoller le petit gps bon malgré que je connais la route mais bon je mets toujours comme je vous l'ai déjà expliqué j'aime rouler au gps même si je connais allez let's go voilà j'ai chargé là dedans là dans cette grande porte orange à l'emplacement 5 serré de ouf dedans je te promets c'était grave serré quand je me suis mis à quai j'arrivais même pas sortir j'ai dû sortir côté passager parce trop serré sur la gauche bon après il ya de la place pour se mettre à caire mais c'est serré de malade en tout cas grosse société là ici pour les trucs de tracteur là tu vois les machines agricoles plutôt de tracteur ça veut rien dire ça là il ya que des caristes partout il ya des caristes vraiment garder les yeux ouverts comme c'est la nuit ça va ils ont les feux toi tu les vois bien et deux jours il faut rester attentif en tout cas ils sont tranquilles ici ils m'ont chargé 20 tonnes je vais monter tranquillement je pense que je vais livrer demain matin je vais pas aller ce soir à à rotterdam sinon je vais devoir payer de 2 euros vignettes je vais couper à la frontière je pense il ya une espèce de un grand parking un grand parking à la frontière belge aux belgeaux bel goes oui sérieux ya il ya un parking à la frontière belgo hollandaise je vais me poser là bas et demain matin je vais aller ça va être rapide une petite heure de route demain matin pour arriver au delta Je vais aller au Delta et je ne sais pas encore où est-ce que je vais récupérer. Mais suivant ma récup, c'est possible que je puisse rentrer à Strasbourg demain soir. Vous êtes de nouveau connecté ? Au pire, vendredi matin. Allo ? Attends juste 30 secondes, je te mets en Bluetooth. Sous-titrage ST' 501 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 De ne pas tout gâcher. Au lieu de commencer la cote à 90, j'ai dû la commencer à 80. Là, je suis déjà à 65. Je vous promets, il est loin derrière le Clodo. Le Clodo en 106. Pour moi, c'est un Clodo. Le mec monte à 60. N'importe quoi. N'importe quoi. Sa voiture, elle roule sur deux pattes ou quoi ? Je ne comprends pas. Je vous promets, là je suis à 60 km heure. Je suis en train de voir s'éloigner dans mon rétro. Je dirais qu'il n'ose pas monter. Il n'ose pas accélérer pour monter. Bon après, ces gens-là, ils se démerdent. Franchement, ils se démerdent. Oh, ils doublent. Je vous jure, ils doublent. Enfin, pas moi, mais le gars que je viens de doubler, là, il le dit. Je suis à 60. Et le mec ne me rattrape pas. Bon après, je pense que vous les avez déjà vus, ceux-là, sur la route. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Bon, je sais. C'est un peu plus. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, 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 c'est bon. 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 Moi, après, je comprends qu'il y ait une galère de temps en temps. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Ça fait une partie du tasse. Et là, tout le temps, tu vois. C'est bon. C'est bon. C'est pour ça la dernière vidéo que j'avais mise en ligne. Enfin, l'autre vidéo. Un ras-le-bol des plans galères, un truc comme ça. Je ne sais plus comment je l'avais appelé. Je ne m'en souviens plus. C'est pour ça que j'ai mis Rambo sur son cheval, avec un cocktail Molotov, tu vois. En tout cas, c'est voilà. Quand tu vois Rambo comme ça, énormément, tu vois vénère avec un cocktail molotov sur un cheval au galop je pense tu n'as même pas besoin de titre tu vois tu n'as même pas besoin de titre de vidéo tu sais de quoi ça parle tu sais ce qui va se passer dans la vidéo tu vois en tout cas les amis n'hésitez n'hésitez pas pour soutenir la chaîne passer par mes liens amazon vous les trouverez en description cliquez sur n'importe quel lien amazon et faites vos achats normal tu vois en passant par mes liens ce qui me permet de récupérer une légère commission on parle de quelques cents tu vois après voilà si vous êtes une centaine à faire vos achats sur amazon en passant par mes liens voilà on monte vite à 10 euros tu vois et comme ça vous savez ça vous n'avez pas besoin de faire des dons rien du tout faites juste vos achats amazon en passant par mes liens amazon et voilà ça fait je récupère une petite pièce tu vois franchement si je ne vous le dis pas vous ne le faites pas tu vois après c'est pas grave il n'a pas mort d'homme aussi tu vois voilà c'est toujours bien tu vois gratter un petit 5 10 euros comme ça et à la fin de l'année ben ça fait un petit billet à la fin de l'année là je te garantis à cette année sur amazon il me semble que je suis à 30 euros tu vois c'est déjà bien franchement c'est déjà bien ça paye des cafés c'est cool mais bon après moi voilà si je fais ça c'est pour uploader le matériel le matériel de vidéo matos vidéo bref voilà après la voie maintenant moi il me reste 150 km jusqu'à la frontière hollandaise donc je passe bruxelles envers la frontière elle est juste après envers tu vois j'espère juste que là-bas je vais trouver de la place ça me fera arriver à peu près là le gps si vrai j'ai pour 150 bornes un peu moins de deux heures il est trois heures ça me fait arriver à cinq heures j'espère que j'ai de la place à cinq heures habituellement 16 heures là tu as tous les mecs de l'est ils s'arrêtent tu vois 16h 16h30 après là il faut ce qu'ils veulent si le mec s'arrête à 16 heures c'est qu'il a commencé tôt tu vois moi ça m'emmerde des fois de m'arrêter à 16 heures tu vois 16 heures 17 heures ça m'emmerde franchement mais là j'ai vraiment pas le choix il faut que je m'arrête absolument à la frontière ça va faire un an il est en travaux un an un stop qui mise un tronçon ils attaquent un nouveau tronçon et ainsi de suite et je sais pas ce qu'ils font franchement je sais pas ce qu'ils font ça a pas le droit de coubler là un bon tranquille j'ai trois heures et demie pour faire 150 km 3 heures et demie en enlevant ma dixième heure tu vois ça me ça j'ai quatre heures 40 4h43 de je peux rouler 4h43 et si t'enlèves la dixième heure ça fait du 3h43 de faire claquer une dixième heure demain on est jeudi et garder la dernière dixième heure pour vendredi on sait jamais tu vois franchement on sait jamais si je dois rouler 10 heures ça m'étonnerait que le vendredi je roule 10 heures en tout cas voilà parce que je sais que demain demain je vais m'arrêter après messe voire même pas loin de strasbourg je vais m'arrêter après si je peux honnêtement si je peux tracer jusqu'à mulhouse je trace soit il me manquera un petit peu pour aller jusqu'à mulhouse il me manquera quand même un peu petite heure je pense quoi que peut-être avec la dixième ça va le faire je sais pas je verrai on verra ça ouais regarde là les travaux je sais pas que ce qu'ils font ils ont claqué le béton ils ont fait des trous dans le béton ça c'est un tronçon en béton c'est pas du bitume je sais pas ce qu'ils font franchement je n'ai aucune idée de ce qu'ils font j'ai l'impression aussi il ya eu une tempête là ce week-end ou début de semaine je sais pas il ya plein d'arbres ils sont bouchés là c'est un truc de fou moi je vous dis sincèrement les amis j'ai juste envie de m'arrêter là et dormir je suis éclaté aujourd'hui je suis fatigué de malade ouais mais je vais pas dormir tout de suite j'ai envie de faire nuit blanche je vais m'arrêter à 5 heures je vais manger par contre le parking là où je vais y'a rien tu vois y'a rien c'est pour ça c'est bien que j'ai à manger j'ai ce qu'il faut tu vois un peu froid pour une douche à l'extérieur franchement un peu froid là moi je suis un frileux tu vois j'aime pas me laver comme ça il fait moins de 20 degrés c'est chaud c'est chaud c'est froid donc c'est Je me suis arrêté 45 minutes Franchement tu sais quoi J'avais envie de faire une sieste Je tombais sur une vidéo Sur Youtube Et enchaîner sur une autre Et tout contre les 45 minutes Je ne les ai même pas vu passer Et je le regrette Oh du soleil un peu Comment ça fait plaisir le soleil A une éclaircie Ça brûle les yeux Je suis dans la grisaille Depuis ce matin de la grisaille Il faut que je vienne en Belgique pour avoir du beau temps Incroyable Merci les Belgiques Merci la Belgique C'est bien que je ne vous y ai pas pour rien pour le soleil Allez la famille Je vous récupère un peu de métal Les gars on est à Anvers Et là de l'autre côté Il y a 4 véhicules qui sont rentrés dedans 4 Et là ça fait déjà 3 minutes Et en termes d'amplitude Et en termes d'amplitude C'est tendu Et en termes de conduite Automatiquement Si en termes d'amplitude C'est tendu En termes de conduite Aussi c'est stringé Les mecs ont fait un pet au pire endroit 4 véhicules 3 véhicules se sont rentrés dedans Et le premier Il s'est fait rentrer dedans C'est incroyable C'est incroyable T'as des gars là Je ne comprends pas Normalement Tu es maître de ton véhicule Après je ne veux pas jouer Je ne veux pas jouer mon malin Ça m'est déjà arrivé Un jour j'ai grillé la priorité J'étais zéro En code de la route Franchement j'étais zéro J'ai eu mon permis à l'armée On m'a fait cadeau Moi du permis Donc le code de la route Honnêtement Je ne le connaissais pas Moi avant de De faire mes permis poids lourd Je ne connaissais pas le code de la route Je vous promets c'est vrai Et en plus J'ai un problème gauche droite Tu vois Donc un jour J'ai grillé une priorité Ça n'a pas manqué Boum j'ai tapé une voiture Crois-moi le À ce moment là J'ai appris c'était quoi Une priorité à droite Ça fait quelques années déjà Enfin quelques années Ça fait plusieurs années Et sinon Tous les pets que j'ai fait On m'a rentré par derrière Toujours Toujours Après ça arrive Personne n'est à l'abri Moi du coup là Il me reste 6 km Jusqu'au parking Je passe les doigts J'espère trouver de la place On va faire les 6 bornes ensemble Tranquillement On va discuter un petit peu Malgré que je ne sais pas quoi vous dire Bon on va bien trouver Un sujet J'aimerais féliciter aussi C'est vrai Les amis suivez-moi sur Insta Je vous promets sur Insta Il y a moyen d'échanger des messages Sur Insta on échange pas mal en messages Il n'y a pas de soucis Là-dessus ça marche nickel En tout cas Je peux vous répondre Je check plus les messages Insta Que les messages sur Youtube Malgré que je lis Tous les trucs sur Youtube Je les lis Bref En tout cas J'ai eu pas mal de messages Me disant J'ai eu ma Fimo J'ai eu mon Mon CE Mon C J'aimerais féliciter tout le monde Franchement tout le monde Tous les nouveaux aigles de la route Félicitations à vous les frérots Vraiment Et je vous promets C'est du fond du cœur Je suis très heureux pour vous D'autant plus que Voilà On a besoin de chauffeurs Après voilà Je dis bien On a besoin de chauffeurs On n'a pas besoin de champions du monde de la route Tu vois On s'en fout L'essentiel c'est Voilà On fait tourner les boîtes Péper Et Soyez prudents sur la route Les amis Les nouveaux permis Tout ça là Vraiment Soyez prudents Ne jouez pas les shérifs Tu vois Parce que voilà L'essentiel C'est bien beau de partir le matin Tu vois Aller bosser Mais bon Il faut quand même que tu rentres à la maison Pour retrouver ta petite famille Tu vois Donc prudence Il faut y aller plus souvent Péper Et si t'as un doute Ben n'hésite pas Tu descends du camion Surtout là Pour les misakés Je sais que c'est compliqué au début Ne vous inquiétez pas Pour moi aussi Ça a été compliqué Tu n'hésites pas Tu descends de ta cabine Tu vas checker derrière Si ça passe Ben c'est bon Par contre N'oubliez jamais une chose Des amis S'il y en a un qui vous guide Ne lui faites pas confiance A 100% Parce que le mec qui vous guide Il ne peut pas vous guider Des deux côtés tu vois Soit il regarde à gauche Soit il regarde à droite Il regarde que d'un côté Le gars qui va vous guider Il ne sait pas Il ne peut pas savoir Ce qui se passe à gauche Quand il regarde à droite Tu vois C'est pour ça la famille Restez prudents Vraiment restez prudents Pendant un kilomètre On est tous passés par là Je vous promets On est tous passés par là Il n'y en a pas un seul Celui qui te dit Moi j'ai tous eu les doigts dans le nez J'ai tous fait Du premier coup Pipo Il y a une période d'apprendre sage Pour tout le monde Pour tout le monde Voilà on n'est pas tous nés Avec un volant dans les mains Utilisez la voie du milieu Pour rester à gauche Bon Moi j'arrive là Sur mon parking normalement Je ne dois pas être loin C'est la prochaine sortie Vraiment J'espère qu'il y a de la place Parce que la dernière fois Que je suis venu ici J'ai dû me poser Limite sur l'air En plus il pleuvait C'était dans la boue Dégueulasse Ah écoute C'est bien chargé C'est déjà bien chargé Il y a une place Il y a tout de suite une place Un petit peu plus haut J'ai l'impression Votre destination se trouvera Sur la droite Bon Moi j'y suis Si je serais prudent Je me mets direct derrière lui Mais alors je vais me mettre là Je crois qu'il y a une place C'est pas quelque part Bon Ici Ouais Vunderbar Votre destination se trouve Sur la droite Putain c'est chaud Ah c'est chaud Ah c'est hyper chaud Hyper serré Putain maintenant il bouge Ah c'est cool Ah ça c'est cool Ah voilà j'ai ma petite place Pépère Maintenant Ce que je vais faire C'est ma C'est mon euro vignette pour demain Pas que je l'oublie Tu vois comme ça Au moins ça c'est fait Ensuite Je vais aller Arroser un peu les plantes vertes Et coupure Enfin la coupure tout de suite D'ailleurs voilà Mais regardez Tu sais quoi On va faire la coupure Je vais vous faire voir Comment ça se passe Bon Donc voilà Ok Tu appuies sur la touche Attends je vais mettre la lumière Ah là c'est mieux Tu appuies sur la touche 1 Tu te mets en coupure Tu restes appuyé dessus Ah là France non On est en Belgique Il fait rouille Non Belgique Je suis à la frontière Donc c'est la Belgique encore Et tu appuies sur OK Et il va sortir la carte Il va la dégueuler Voilà Et voilà La carte est là Elle est sortie Je la laisse dehors Voilà Je la remettrai demain matin Tranquille En partant Et moi je pense que je vais décoller 5 heures Entre 5 heures et 5 heures et demie Tu vois Tranquillement D'ailleurs Je vais voir Combien Combien de kilomètres j'ai C'était Delta Mass Black Ouh J'ai pas de réseau ici Bon Je vais Je vais changer de réseau Ok Je me suis connecté à Vodafone Vodafone Nederland Là il y a du réseau Ok c'est cool Bon Maintenant On va voir Combien de kilomètres J'ai Jusqu'à Le CT Donc là j'ai 108 kilomètres Ciao 108 kilomètres à faire Donc ouais 1h 1h15 1h20 Mais bon Vu que ça va être le matin C'est pour ça que je pars à 5h Je vais essayer de partir à 5h Tu vois Comme ça 6h30 6h30 Voilà J'aurai passé tous les endroits compliqués Parce qu'à 6h C'est le coup de feu là-bas Et voilà Bon en tout cas les frérots Moi je vous récupère demain Et moi Enfin Manjare Dodo Bon en tout cas pour ceux qui me souhaitent Une bonne nuit Une bonne soirée Je vous remercie les amis Et ben je vous dis à tout de suite Moi pour vous Ce sera tout de suite Pour moi ce sera demain J'aurai la gueule éclatée Bon Allez la famille Allez à tout à l'heure Bon les amis Vous savez j'ai fini ma coupure Bon là ça va faire 1h que je roule Regarde Il fait nuit noire J'ai démarré Il était 5h10 Là on arrive Dans 8 km On arrive au terminal Je vais pouvoir déposer ma boîte En espérant que ça aille assez vite Bon la route franchement Il était tranquille Tu vois A cette heure-ci Il n'y a pas grand monde Sur la route Quand tu prends la route Avant 6h ça va Une fois que 6h est passé Ça y est c'est mort Tout le monde va au coulo Tu vois Et si tu vois un peu La taille du port de Rotterdam Il y a du monde Pour moi il y a beaucoup de monde Qui va bosser Je parle même pas des camions Qui vont déposer ou ramasser Il y a énormément de monde Bon là encore Là ça va Tu vois Là il y a Il n'y a que des voitures Bon après T'as les ouvriers T'as les mecs des bureaux Aussi tu vois Les mecs des bureaux Il me semble qu'ils sont encore plus Tu vois Donc Tu prends la route Même 7-8h Là c'est la guerre Bref en tout cas Moi ma route C'est bien passé Pas du tout emmerdé Rien Bon par contre le bémol Tu sais quoi J'ai dormi Frère Tu pètes un câble J'ai pioncé 8h Moi 8h dans le camion C'est une grasse mat Et encore franchement J'aurais bien dormi Encore une heure ou deux Sérieusement Mais bon après J'ai le temps de faire une sieste Putain Est-ce qu'il ne se passe pas Trouper de route Non Ça va ici Je vois ça va où Là à gauche Et à droite Nous on arrive tout Plus moi Ça fait un moment Ça fait un moment Je ne suis pas venu à Rotterdam Ça fait Deux mois et demi Comme ça Je ne fais que de la Belgique Que de la Belgique Là ces derniers mois Sauf là Sauf là je devais partir Au Havre Normalement cette semaine Je devais aller au Havre Aller déposer une boîte Terminale Atlantique Il a été annulée Il a été annulé Donc du coup Rotterdam C'est pas plus mal Je pense que c'est pas plus mal Après l'un ou l'autre Ne vont C'est à peu près La même distance Je crois que c'est la même distance A 20 bornes près A 15-20 bornes près C'est la même chose En tout cas Départ de Strasbourg Enfin non Départ de chez moi De la maison Et j'habite à 30-35 bornes de Strasbourg Bon allez Nouveau feu On prend à droite Et on y sera Sortir le cargo passe J'en prie comme ça Merci d'avoir bienvenu Alors Ok Ok Là j'ai pas commis de café Rien du tout Tu t'es réveillé toi aussi Lui on ne l'est pas entendu Il sortait 120 km Je ne l'ai pas entendu Il s'en va tout droit Tout droit Alors Il est 20 minutes Il faut trop rire Les noms de rues Ici Il faut trop rire C'est des noms De villes américaines Dans 400 mètres Prends légèrement à droite Sur Missourie Vec Colorado Vec Missourie Vec Ce n'est pas les rues Ce n'est pas les régions Les états je crois Colorado Missourie C'est des états Il me semble Là j'essaye Il va m'emmerder Pour la lecture d'empreinte A chaque fois A chaque fois Il m'emmerde Avec la lecture d'empreinte Ce n'est pas un truc Tranquille Tu poses ton doigt Il faut mettre la main Il faut la mettre D'une certaine manière Et je ne sais jamais De quelle manière Il faut la mettre Pour pas que je dis ça Et maintenant Je vais passer Et ça ne l'est direct Voilà Tu as l'électeur Ah vas-y C'est bon Je suis arrivé Là Qu'est-ce que tu me peux dire Allez ciao Oui Oh Ah Eh 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 Je ne veux pas me lire ma main, je ne comprends pas. C'est que en néerlandais, ce n'est pas en français. Je crois qu'il faut que je laisse la carte dedans. La carte gauche, il faut que je la laisse dedans, je crois. Il faut que je la sorte de mon truc. On va en français. ... C'est bon, il m'allume ma main, donc la date d'immatriculation, elle est ok, oui, je n'ai pas un numéro, donc allez au bureau, allez au bâtiment 5, ok. Ouvre-moi la porte, il ne veut pas m'ouvrir, c'est un truc de ouf, je vous jure, il ne veut pas m'ouvrir. Là je vais aller à une autre porte, celle-là elle est KO, elle ne s'ouvre pas, je vais chier là. Toujours là ce terminal il m'emmerde, tout le temps, tout le temps il vient me faire chier là. Sous-titrage ST' 501 Voilà, là ça s'ouvre. L'autre à côté ça ne marche pas. Il y en a un qui vient de se garder à côté, il va être emmerdé aussi. Et apparemment il y a plein de portes là, ils déconnent. Il y en a plein là, ils font des marches arrière et ils changent de porte. Et j'assure, il y en a déjà deux, ils plantent là, tu vois. Je vais aller à la rue, tu vois. Bon les gars, c'était une dinguerie j'ai galéré pendant une demi-heure en fait j'avais toutes les infos mais eux ils ne les avaient pas donc j'ai galéré même à appeler mon patron ensuite j'ai quand même réussi à l'avoir et du coup j'ai dû attendre pour qu'il renvoie les informations l'affretteur ne l'avait pas fait et c'est un affretteur il ne nous fait que des couilles que des couilles je vous jure que des problèmes avec lui et là ça fait un petit moment que je n'avais pas d'affretement de sa part et là hier quand j'ai vu que j'en avais un honnêtement j'ai dit à mon patron ça va partir en cacahuètes tu verras qu'il y aura des problèmes mais non t'inquiète pas on arrive ici je perds une demi-heure je perds une demi-heure gratuit incroyable c'est mon patron l'affretteur incroyable je déteste bosser pour lui bref bon maintenant on peut on peut aller déposer donc je bouge là je ne sais même pas je vais où alors DDE AAP7 DDE AAP7 là en plus tout à l'heure je suis arrivé il n'y avait pas un chat là ça veut dire que maintenant je pense que je vais devoir quand même attendre pas mal à l'emplacement le cavalier va mettre du temps il a du traf là les gars ont du boulot franchement c'est emmerdant tu vois parce que t'arrives t'es en avance voilà t'arrives au moment où il n'y a vraiment pas un chat où ça peut aller quand même assez rapidement et en fait ben non parce qu'il y a une erreur il y a un mec un mec un clampin qui fait une erreur tu vois et ben cette erreur tu la payes toi tu vois nous il faut qu'on fasse le tour qu'on rejoigne un peu les autres là il y a une espèce de rond-point on va passer le portique le portique de sécurité donc ici c'est les conteneurs et à droite c'est les châssis vide un petit leg les godans ici sont carrés je vous jure ils sont carrés là tu vois là le châssis vide le plus il passe pas sur le portique là t'as un châssis vide mais je sais pas ce qu'il se fout dans le portique normalement il faut qu'il passe là-bas putain j'ai même pas vu ce petit donat il faut chier avec leur système là ceux-là il faut que tu rentres et avalent la carte là tu vois il faut mettre le numéro de tour normalement ok 0-0-12-40 Bon, la carte, je vais la laisser comme ça. On va devoir l'interchange, alors. Il y a des tickets. Ils sont monstrueux, ici. C'est en partie où tu ne reçois que des petits tickets. Bon, nous, DDE. DDE, B7, il me semble. DDE, je crois que c'est là-bas. C'est à droite. DDE, B7. Tu crois que c'est DDN ? Et à droite, c'est DDE. Et nous, on va chercher l'emplacement B7. De 1 à 10, c'est à gauche. Ils roulent comme des ouf dans le port, les mecs en voiture. Allez, là, on arrive au 10. Le prochain, c'est le 9. Broken. Allez, le prochain, c'est le 8. Voilà, donc nous, on va au prochain. On va au 7. Il n'y a personne. Ça, c'est bon. On va voir. On va voir. C'est bon. On va voir. C'est mal l'éclairé en plus d'une statue, hein? Vraiment, la place là pour mettre le camion, elle est vraiment pile poil. Allez, je vais enlever mes twists et je vous récupère tout à coup. Bon les gars, c'est bon, ils ont récupéré ma boîte. On a attendu longtemps, 10 minutes, à peu près 10, ouais. Là, on peut tracer, direction 913. Bon, on va pas faire la route, on va pas au 913 ensemble. On va clôturer la vidéo en sortant du terminal. Finuer sur Colora de Gaël pendant un kilomètre. Alors, tout cas, ils m'ont bien fait galérer. Là, je... Normalement, ça va, j'ai dit à mon patron que je serai au 913 à 9 heures, tu vois. Là, il est 8 heures moins 20, ça devrait le faire. De toute façon, j'ai une heure de battement, tu vois, pour aller récupérer ma boîte là-bas. Entre 9 et 10, ça devrait le faire. Après, vu que là-bas, c'est tout le temps la guerre, tu vois. L'essentiel, c'est que je rentre entre 9 et 10 heures. Après, ce qui se passe dedans, c'est leur problème. Là, il est monstrueux, là, ce terminal, toujours, il est monstrueux. Là, dites-moi, nous, on est allés au 7. Et il y a 10 emplacements comme ça, tu vois. Et là, on a passé que 3 emplacements, 3 blocs. Et il y en a 10, il y en avait encore 7 qui suivaient, là. 400 mètres, l'accepte番ile de droite. ou 700 mètres, l'asset d'un batte de droite. Un gros coup d'arrivée de droite, Un gros coup d'arrivée, Ah, c'est le dos d'anne, il est tout noir. Je le jure, je l'ai vu à la dernière semaine. C'est pas un dos d'âne. Normalement, il a fini. C'est pas des dos d'âne, je vous jure que c'est pas des dos d'âne, c'est pas possible. Allez mec, on dirait qu'ils ont posé des briques. Allez, la sécurité est sortie. J'espère qu'ils vont me laisser sortir, comme ça. Parce que là, leur message, eux, je sais pas qui a traduit, tu vois, du néerlandais au français. Honnêtement, c'est du français éclaté. Pire que moi quand je parle en anglais, tu vois. Ah merde, c'est des ouf en Hollande. Je les kiffe aussi les mecs. J'ai rangé ma carte. Il va falloir que tu la ressortes, là, je pense. Ah, ça va, non. Ok, c'est bien. Ok, ciao Delta. Ça ture, quand même. La ceinture, elle s'est enlevée toute seule. Ce soir, je pense que je vais réussir. On va sortir quand même de la Belgique pour couper. En tout cas, la famille, si cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas, mettez un pouce en l'air. Et si t'es pas abonné, n'hésite pas, t'appuies sur le bouton s'abonner, le pouce en l'air et la cloche de notif pour rater aucune des prochaines vidéos. C'est important. Et moi, la famille, je vous dis à très bientôt, j'espère que vraiment, ça vous aura plu, cette petite balade. Et nous, on se voit très bientôt, là, pour une nouvelle petite aventure. Allez, je vous kiffe les frérots, ciao. Et bonne route à tous. Sous-titrage ST' 501. Il faut que je range tous ces papiers, là, qu'ils m'ont donné. Ils donnent trop de papiers, là, dans les terminaux. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.